bonjour à tous et à tous c'est Osheli15 aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai envie de vous faire cette vidéo, une petite vidéo informations sur les jeux 3DS et plus particulièrement la notice alors ce que j'ai remarqué c'est que il y a quelques jeux 3DS maintenant qui n'ont plus de notice de base, c'est à dire que c'est pas de la faute de l'occasion et tout tralala, non 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 il y a quelques jeux 3DS ou même s'ils sont sous blister tu les déballes, il y a pas de notice de base alors moi je pense que je propose je pense déjà d'une que les jeux midi nintendo directement de type mario tous les jeux font fait par nintendo directement il n'y a plus de notice si vous avez sur la jaquette du jeu en bas à droite non par là s'il y a l'icône compatible nintendo 3DS ou 2DS ou quelque chose comme ça s'il y est, il y a forte chance qu'il n'y a pas de notice de base si vous voulez une notice dans le jeu il faut pas qu'il y ait cette icône parce que c'est les premières versions c'est les premiers jeux de la 3DS qui ont une notice je pense que c'est ça parce que j'ai vérifié il y a très longtemps déjà même maintenant les jeux sans midi d'autres développeurs mais qui sont sortis sur 3DS malgré qu'il y ait l'icône il y a quand même une notice dedans et je pense que les jeux faits directement par nintendo sans autres développeurs etc je pense qu'il n'y a pas de notice de base s'il y a l'icône compatible nintendo 3DS parce que j'ai remarqué je vous prends l'exemple du new super mario bros 2 que j'avais récupéré récemment je l'ai déballé il n'y a aucune notice il n'y a aucune notice tous les jeux mario que j'ai il n'y en a aucune par contre cependant le animal crossing new leaf vu comme il n'y a pas l'icône et que c'est la première c'est les premières éditions enfin c'est les premiers jeux de la 3DS là il y a une notice faudrait que je regarde sur le happy home designer attendez je vais vous montrer je vais vous montrer parce que j'ai regardé là récemment alors je vous montre je vous montre l'exemple du new super mario bros 2 alors donc alors le new super mario bros 2 vous voyez si vous avez cette icône là en bas à droite là que je vous montre là si vous avez cette icône il y a forte chance si c'est un jeu midi de nintendo il y a forte chance qu'il n'y a pas de notice de base dedans parce que lui je vous rappelle que je l'ai chopé à 10 balles au hyperu et il n'y a même pas de notice voilà c'est juste de la publicité attendez voilà c'est juste de la publicité il n'y a aucune notice dedans il n'y a rien du tout en livré sur le jeu donc moi je pense que enfin je je suis ma dédition voilà on appelle ça comme ça comme vous voulez je pense que les jeux midi nintendo midi nintendo où il y a l'icône cette icône là je pense que c'est les dernières versions les derniers boîtes du jeu et vu comme d'ailleurs en ce moment vu sur xbox one il n'y a plus de notice sur ps4 il n'y a pas beaucoup de jeux où ils ont des notices je vous prends l'exemple des jeux xbox one alors je vais vérifier quand même je prends l'exemple du tatifal je regarde s'il y a une notice ou pas non vous voyez il n'y a pas de notice alors je ne sais pas si c'est normal ou pas et en tout cas sur toides une chose qui est sûre c'est qu'il y a quelques jeux où de base il n'y a aucune notice et moi je l'ai dit de cette façon c'est que je pense que sur les tout premiers jeux de la 3DS quand elle est sortie quand la console est sortie quand les tout premiers jeux de la 3DS sont sortis il n'y avait pas compatible Nintendo 2DS New 3DS et tout et donc du coup il n'y a pas cette icône là et bizarrement quand il y a cette icône là sur les jeux mid in Nintendo je vous précise bien parce que je vous prends l'exemple du Lucky Luke et les Delton voilà je vous prends l'exemple de ce jeu là il y a bien cette icône là mais vu comme ce n'est pas un jeu mid in Nintendo il y a bien une notice à l'intérieur vous voyez il y a bien la notice du jeu et moi je pense que c'est uniquement sur les jeux euh... les jeux mid in Nintendo les jeux Mario, Animal Crossing là j'ai le Animal Crossing New Leaf euh... tac, vous voyez le Animal Crossing New Leaf il n'y a pas l'icône c'est normal je pense que c'est les premiers c'est les premières éditions du jeu et là vous voyez bien qu'il y a une notice ça c'est la notice du jeu ça... enfin... il est à l'envers ça c'est bien une notice du jeu bref je suis en train de le faire tomber voilà donc euh... j'avais bien envie de vous faire cette vidéo parce que euh... j'ai vu une vidéo euh... la vidéo vide grunier live de... Discovery euh... le youtubeur allemand là enfin le... le chineur en Suisse là euh... il avait euh... enfin il avait trouvé le... je crois que c'était le Kirby Triplex Deluxe je crois et euh... il se demandait s'il y avait une notice ou pas bah moi je lui réponds je pense qu'il n'y a pas de notice de base dans le jeu pourquoi ? parce que c'est midi Nintendo et j'ai remarqué que le jeu il y avait l'icône compatible Nintendo euh... 3DS, 2DS et tout tralala et euh... quand j'ai vu ces autres jeux suivants il y avait pas l'icône et là il y avait de la notice donc regardez bien si vous voulez vraiment avoir les notices parce que moi je m'en fous un peu des notices pour ceux qui sont vraiment collectionneurs de la 3DS et qui veulent les notices regardez bien s'il y a l'icône que je vous parle et s'il y a pas l'icône il y a forte chance qu'il y a la notice je pense que c'est obligé s'il y a pas l'icône compatible il y a la notice du jeu et euh... ce où il y a l'icône l'icône il y a forte chance qu'il n'y a pas la notice du jeu et je pense que c'est uniquement sur les jeux euh... 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 si c'est d'autres euh... si c'est des jeux de d'autres développeurs euh... je sais parce que là je crois que je remarque j'ai que des jeux j'ai pratiquement la majorité des jeux c'est des mid-in Nintendo et... voilà c'est tout pour cette vidéo juste pour vous informer d'ailleurs je pense euh... cette vidéo euh... en réponse également à Discovery Games hein... euh... tu fais de super belles vidéos euh... j'aime bien tes vidéos je recommande cette chaîne en plus hein... ce youtuber suisse est juste euh... génial et voilà c'était en réponse à ta question parce que je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est vrai que euh... pendant les soldes euh... j'ai déballé par exemple le New Super Mario Bros 2 et j'ai dit tiens il n'y a pas de notice c'est bizarre et euh... j'ai déballé tous les jeux Nintendo tous les jeux que j'avais déballés il n'y avait aucune notice dessus attends 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 je vais regarder les UK Watch Blaster vous voyez il y a quand même l'icône et... je pense... il n'y a pas de notice du jeu non j'ai pas de notice du jeu non il n'y a pas de notice du jeu donc je pense que c'est ça je pense que les jeux euh... mid-in Nintendo directement euh... euh... il n'y a plus de notice sur le jeu alors euh... pour ceux qui en savent plus dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais moi j'en déduis comme ça les jeux midi Nintendo euh... je vous le répète hein les jeux midi Nintendo euh... où il y a cette icône là il y a forte chance qu'il n'y a pas de notice dedans de base dans le jeu donc euh... pour ceux qui veulent collectionner la 3DS avec toutes les notices du jeu ça va être... euh... des jeux ça va être compliqué hein regardez bien déjà s'il y a cette icône euh... s'il y a cette icône il y a forte chance qu'il n'y ait même pas de notice de base donc euh... voilà je pense pas que euh... du coup je pense pas que ça va être l'excuse euh... du vendeur euh... euh... qui dit ouais y a pas de notice c'est normal euh... de toute façon je pense qu'il y a pas mal de euh... collectionneurs qui s'en foutent un petit peu de la notice moi euh... je vous avoue que je m'en fous un peu vraiment même si c'est... c'est quand même bien d'avoir la notice mais y a quand même quelques jeux où j'ai pas la notice et que franchement euh... je m'en fous en fait voilà c'est tout pour cette vidéo euh... petites informations sur la notice des jeux 3DS et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo ciao tout le monde bye ciao ciao ciao